Nous allons accueillir un panel qui va faire la dernière partie de ce fil rouge, donc la partie management, organisation. On est dans la même ligne de cette intervention qu'agate nous a fait, mais on est en revanche relié d'une certaine façon avec le fil rouge. Si Daniel, Miguel et Antoine et Nicolas pouvaient nous rejoindre sur l'estrade. Alors, comme on est dans un sujet qui a trait à l'organisation, on a décidé que le mieux c'était qu'ils s'organisent entre eux pour savoir comment ils allaient nous délivrer le contenu. Donc je ne sais pas ce qui va se passer. On y va, je commence. Bonsoir à tous. Donc si j'ai bien compris, on est les derniers qui vont se mettre sur votre chemin avant le cocktail. Donc on va essayer d'être brefs et de vous préparer en fait à la fin de cette journée. Je m'appelle Daniel Gerjoura, alors je suis jugé parti pour ce panel puisque je vais animer le panel et je vais parler à un moment. Donc je vais commencer par ne pas me présenter et je vais faire passer le micro à mes camarades à côté qui vont vous raconter qui ils sont avant de rentrer un petit peu et vous expliquer ce qu'on va vous raconter dans les prochaines minutes. Juste présentation. Juste qui je suis. Donc je suis Miguel Membrado. J'ai une société qui s'appelle KeyMind, spécialiste de la transformation numérique et de la conduite du changement dans les environnements de travail collaboratif. En parallèle de ça, je suis aussi le responsable du pôle digital à l'université Paris-Dauphine. Nicolas Marsiglia, j'ai déjà monté trois entreprises dans lesquelles j'ai appliqué pas mal d'outils de productivité. Je vous montrerai tout à l'heure un exemple de ce qu'on peut faire avec les outils pour améliorer la productivité de son entreprise. Bonsoir Antoine Dubosc, je suis le fondateur et dirigeant d'un start-up studio que j'ai créé sans m'en rendre compte il y a quelques années. Donc notre métier est de créer des entreprises en propre, il l'est développé. Et je me reconnaissais d'ailleurs au passage sur une de nos caractéristiques, c'est qu'on essaie de construire des boîtes autour des gens et non pas à partir d'un business model ou d'une opportunité de marché. Donc on fait un peu les choses à l'envers par rapport à ce que la communauté financière est habituée à voir. Et dans les exemples que vous donnez, on a tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on peut trouver des talents et des compétences cachées à partir de lesquelles on va jusqu'à non pas seulement redéfinir un job, mais construire des sociétés. Donc on a fait ça dans différents domaines, dans le digital, dans l'ingénierie génétique et dans d'autres domaines. Et là, je suis là plus particulièrement pour parler des outils collaboratifs. Et notre première société, c'était Wimi, qui est un outil de travail en équipe, un outil de travail collaboratif, dont je parlerai un petit peu après. Et je vous raconte rapidement qui je suis. Je m'appelle Daniel Jarjourat, je suis un édupreneur. C'est-à-dire que je suis un entrepreneur dans l'éducation. Je suis le fondateur de H2 University, qui est une startup qui a deux ans. Et notre métier, c'est d'expliquer le monde qui nous entoure à tous les professionnels et leur donner les clés en termes de compétences pour pouvoir réussir dans ce nouveau monde avec deux spécificités. La première, c'est que la quasi-totalité de nos intervenants sont des entrepreneurs. Donc ils ne vont pas juste parler de théorie ou de conceptuel, mais qui vont vraiment rentrer dans la pratique. Et la deuxième subtilité, c'est que tous les cours qu'on propose sont en classe inversée. C'est-à-dire que la partie théorique est faite online, en respectant notamment la façon dont on apprend. Et la partie en présentiel est 100% dédiée à la résolution de challenges pratiques liées au métier de nos clients, notamment des grandes entreprises. Alors, je vais rentrer directement dans le bain. Vous avez un petit peu compris, on va parler d'outils. Alors, on n'est pas là pour dire que ce qu'Agathe disait tout à l'heure, la bonne solution, c'est d'enlever les êtres humains et remplacer par des outils. Un petit peu quand même, puisque la grande thématique de ce panel, c'est l'entreprise automatique. Et la thématique sous-jacente à tout ce qu'on va vous raconter, avec des points de vue pas tout à fait les mêmes et des exemples assez différents, qui est qu'en 2017, il faut que les êtres humains aient des boulots d'êtres humains, et pas des boulots de machines. Et qu'à un moment, faire des copiers-collés d'une feuille Excel à une autre, c'est un boulot de machine et ce n'est pas un boulot d'êtres humains. Et donc, comment on fait pour utiliser les bonnes machines pour faire ce type de travaux, de tâches, et remettre les êtres humains dans leur vraie nature, c'est-à-dire interagir avec d'autres êtres humains. Et Miguel va commencer ce panel par nous partager un petit peu son point de vue sur les outils collaboratifs et ce qu'ils ont apporté au cours des dernières années. Oui, merci. Donc, en fait, ça fait même 25 ans que je travaille dans le domaine. J'ai créé quatre sociétés dans le domaine, donc KeyMind était la quatrième. Et en fait, on va parler d'outils, mais en fait, moi, les outils, ça ne m'intéresse pas. Ils sont là. Donc, en fait, ils sont là et on ne peut pas y échapper. Donc, on va juste faire un slide. Moi, je vais faire juste un slide sur les outils. Mais ce qui est important, c'est que fait-on de ces outils et comment transforme-t-il notre travail quotidien ? Et c'est sur ça et sur ce sujet sur lequel je me bats depuis des années. J'ai dit en novembre 2000, avec une société que j'avais créée à l'époque, Myiotic, qu'il fallait arrêter d'utiliser l'email et d'envoyer des fichiers en pièces jointes. Et ça, c'était fondamental pour moi déjà en 2000, mais ça fait 17 ans que malheureusement, je me bats contre ça et que la majorité des gens continuent à envoyer des fichiers en pièces jointes dans leurs e-mails. Alors qu'il existe des tonnes d'autres outils pour faire beaucoup mieux. Alors, juste un mot sur KeyMind. Donc, on a commencé à développer une méthodologie assez performante sur la conduite du changement pour adopter justement toutes ces nouvelles technologies. Ça sera juste le slide d'après. Et tout ce savoir-faire, à un moment donné, on s'est dit, et ça rejoint le titre du panel, on s'est dit qu'il faut automatiser tout ça. Parce que moi, quand j'ai un client comme Veolia, 100 000 personnes, et que je fais du conseil pour les accompagner, eh bien, je n'arrive jamais à toucher les 100 000 personnes. Ou alors, ça va coûter une fortune et je suis très, très riche. Mais ce n'est pas le cas, parce que ça coûte trop cher à Veolia. Donc, comment faire pour toucher les 100 000 personnes réellement ? Les 100 000 employés de mon entreprise ? Alors bon, ça, c'est un cas un peu extrême, 100 000 employés, mais on a d'autres clients un peu plus petits. C'est plus facile s'il n'y a que 10 personnes. Mais 1 000, 2 000, 10 000, déjà, on a déjà ce problème-là. Donc, comment faire ? Et c'est ça qu'on a créé en 2016. C'est le produit Collaboration Index. Vous pouvez l'essayer vous-même, si vous voulez. Et j'en reviendrai juste à la fin sur Collaboration Index, parce qu'à travers cette expérience-là, je vais vous ressortir un certain nombre de chiffres et de données qui sont très intéressantes. Alors, tous les outils existent. Alors, ils existent depuis 10 ans, j'ai simplifié. C'est-à-dire, depuis la nouvelle génération de ce qu'on appelle le Web 2.0 dans le grand public et l'entreprise 2.0 dans le monde professionnel. C'est-à-dire, depuis l'avènement du cloud, en fait, qui a rendu possible que n'importe quelle application soit collaborative. Alors, collaborative, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, nativement, je peux partager l'information et non pas l'envoyer à quelqu'un d'autre, mais j'ai accès à la même information centralisée à un endroit donné. Donc, je vais prendre le cas le plus simple, la bureautique. Au lieu d'envoyer le fichier Word à mon collègue pour qu'il le valide, eh bien, je partage ce fichier Word et je peux même co-éditer ce fichier Word. C'est ce que permettent les suites collaboratives de Google et de Microsoft actuellement. Et donc, je peux le faire en co-édition. Donc, je n'ai pas besoin d'attendre qu'il ait fini de faire son travail pour pouvoir travailler en même temps que lui. Et ça, ça existe depuis 2007. Nous sommes en 2017. Donc, ça fait 10 ans que ça existe, sans aucun problème. Donc, on peut passer, tous... Alors, je vais mettre une petite querelle de produits et puis il y en a beaucoup d'autres. Bon, les deux grandes suites collaboratives du marché, c'est Google, le premier, et puis Microsoft avec Office 365 depuis 2013. Il y a tout un tas d'autres logiciels autour d'applications, de services qui font des produits complémentaires. Le domaine qu'on appelle du SaaS, que ce soit dans le monde de la comptabilité ou du mind map ou n'importe quoi, tous les applicatifs deviennent collaboratifs. Donc, ça veut dire qu'on peut transformer complètement sa façon de travailler. Donc, l'outil est indispensable. C'est parce qu'on a les outils qu'on peut aller dans cette direction-là. Dans mes voies de précédent, je le faisais avec des outils moins performants. C'était plus difficile. Maintenant, il n'y a vraiment plus d'excuses. Donc, on peut le faire. Le problème, c'est de transformer le mindset, la façon de travailler des gens. Et ça, c'est le vrai, vrai, vrai problème. Voilà. Alors, pourquoi le faire ? Mon titre, c'était « Performance et efficacité ». Il se trouve que, depuis dix ans, je dis que le bénéfice, c'est la productivité. On peut entendre beaucoup de choses derrière le mot « productivité », mais c'est aussi le bien-être pour l'individu. Ce n'est pas que la productivité au sens tellurien du terme. Donc, c'est aussi du bien-être. Je suis plus efficace, je travaille mieux. Je peux peut-être partir plus tôt du travail. Je peux peut-être faire plus de choses. Je suis moins stressé, moins saturé, etc. Donc, on peut l'entendre sous tous les termes. Donc, « Performance ». Alors, avec notre méthodologie, on a prouvé, sur le terrain, dans des grands groupes, que l'on peut, eh bien, d'abord, transformer 80% des utilisateurs. Donc, là, j'ai pris un cas très concret, 400 personnes sur six mois. On peut transformer 80% des usages de ces utilisateurs en six mois. Donc, c'est possible. Alors, ça, c'est à base de conseils, en l'occurrence. Donc, du coaching, etc. Mais avec une méthodologie un peu virale, parce qu'on ne peut pas coacher non plus les 400 personnes. Ça fait économiser 4 438 jours par an. Réellement mesuré. Et pas mesuré par nous. Mesuré par les gens eux-mêmes. C'est-à-dire les 400 personnes. On leur a fait transformer leur processus métier. Leur processus métier, ce qu'on appelle informel, pas ceux qui sont dans l'ERP. C'est-à-dire, j'envoie, pour valider, justement, un fichier Word. Alors, dans le département légal, par exemple, il y a plein de fichiers Word à vérifier pour un contrat. Au lieu de le faire de manière classique, révision, en voie par e-mail, machin et tout ça, je le mets tout simplement dans un Google Doc, en l'occurrence, ou un Office Online. Et pareil pour des fichiers de reporting ou des choses comme ça. Au total, 4 438. Ça fait 1,7 million dans cette boîte, à peu près. Ça fait 23 minutes par jour par personne. En moyenne. Donc, il y a un certain qui gagne plus, d'autres un peu moins. Mais 23 minutes par jour par personne. Donc, quand vous réfléchissez comme ça, alors, au niveau individuel, vous avez quand même gagné en moyenne 23 minutes. Donc, quand je disais, vous pouvez peut-être partir plus tôt, c'est peut-être possible. Ou en tout cas, vous pouvez peut-être faire plus de choses dans le même laps de temps. Et en plus, collectivement, c'est énorme. Donc, pourquoi ne pas y aller ? Pourquoi est-ce qu'un patron d'entreprise, déjà, ne forcerait pas, entre guillemets, son entreprise à passer dans ce mode-là ? Donc, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Et moi, le premier, je ne comprends pas pourquoi les gens ne le comprennent pas. C'est évident. Il faut le faire. Donc, quand on voit ces chiffres-là, les 23 minutes, ce n'était pas figé. Donc, ça, premièrement. Deuxièmement, pour simplifier, il y a deux gains majeurs. Alors, il y en a un, déjà, que j'ai cité. Donc, c'est qu'en fait, dans le même laps de temps qu'avant, je peux faire plus de choses. Et qu'est-ce que j'ai éliminé essentiellement ? Moi, je dis un peu comme ça, familièrement, j'ai enlevé tous les freins à la collaboration. Parce qu'en fait, c'est ça. On passe notre temps à avoir des freins. Alors, les freins peuvent être des vrais freins. C'est-à-dire qu'il faut que j'attende que la personne soit disponible parce que je lui ai envoyé le fichier Word. Et donc, j'attends non seulement qu'il soit disponible, mais en plus qu'il ait fait la collection et qu'il me le renvoie. Donc, ça, ça me fait perdre beaucoup de temps. Et deuxièmement, j'ai éliminé des tâches répétitives. Parce qu'effectivement, il y a plein de petites tâches répétitives qu'on fait tous les jours. Vous avez reçu un fichier, vous devez le downloader sur votre disque dur. Vous devez le modifier, le réuploader, le renvoyer. Vous avez deux tâches répétitives ici que vous faites sans arrêt. c'est download, upload, qui sont complètement inutiles. Si vous avez votre fichier partagé, vous n'avez pas besoin de le faire. Et le deuxième chose, c'est que vous pouvez raccourcir les délais. C'est-à-dire qu'on peut accélérer le temps. Et c'est ça, l'agilité, quand on parle d'agilité. On raccourcit les délais de traitement. On passe, en cas extrême, de 28 jours. C'est le cas réel. 28 jours de temps de traitement à 2 ou 3 jours. Et en moyenne, c'est plutôt on passe de 5 jours à 2 jours. C'est fondamental. Donc ça, c'est vraiment les deux points d'efficacité. Maintenant, je reviens juste sur Collaboration Index. Qu'est-ce qu'on a fait avec notre produit ? Nous, on a industrialisé. C'est-à-dire qu'au fond d'abord, on a formalisé. C'est un nouveau modèle de formalisation scientifique de la collaboration dans lequel on a un index, un indice de compétence digitale. Donc on est capable, avec un moteur de big data qui analyse tout ce qui se passe dans le système d'information et l'activité de chaque personne, de mesurer le niveau de compétence digitale d'une personne et de le lui restituer. C'est du quantified self. C'est-à-dire que c'est comme les montres qui comptent les pas et tout ça, qui vous disent si vous êtes en bonne santé ou pas. Il vous dit quel est votre niveau de compétence pour chacun des employés. Donc toucher les 100 000 employés chez Veolia, comme je vous disais, c'est possible. On peut leur mettre le système et si ils sont en cours de déploiement mondial et chacun pourra mesurer son niveau de compétence. Je vous passe le reste parce que c'est trop... On n'a pas le temps. Mais le résultat de ça, c'est quoi ? C'est que non seulement les personnes peuvent se mesurer, il y a un code virtuel, un petit moteur d'intelligence artificielle qui va, en fonction de leurs compétences, leur donner les bons conseils pour justement progresser. Et puis, bien entendu, il faut voir cela au niveau collectif parce que la collaboration, elle ne se fait pas toute seule. On ne peut pas atteindre les niveaux supérieurs si, bien entendu, l'ensemble de son écosystème n'est pas devenu collaboratif. Donc là, ça veut dire qu'on est en mesure, c'est la première plateforme de ce type-là dans le monde, en fait, on est en mesure de fournir réellement à l'ensemble des employés d'une entreprise et l'ensemble des entreprises qui passent sur ces modèles-là et tout le monde va y passer. Parce que l'objectif de Microsoft, c'est 100% des clients Office dans le cloud, dans Office 365. Ils sont en train de le faire. C'est-à-dire que d'ici 2-3 ans, tout le monde, dans sa bureautique de base, va devenir bureautique collaboratif. Donc tout le monde va passer sur ce genre de logiciel. Donc on va être capable d'arriver à faire en sorte que tout le monde devienne réellement collaboratif et donc que les méthodes de travail changent radicalement. Alors, quelques petites statistiques pour finir. Voilà, je ne sais plus laquelle est la première. Voilà. Seulement 10% des gens, on a quelques centaines de clients actuellement, entreprises, plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs. On a lancé officiellement le produit il y a, dans les marketplaces Google et Microsoft, il y a 2 mois, et en bêta test avant. Eh bien, seulement 10% des utilisateurs sont à plus de 5. 5, pour schématiser, c'est la moyenne. Donc c'est extrêmement faible. D'accord ? Donc il y a beaucoup, beaucoup de marge de progression. Deuxième statistique, l'index moyen, oh là, je ne vois rien du tout. C'est combien ? 8,5. Ça, c'est la note maximale obtenue par un utilisateur. D'accord ? Donc 8,5. Alors bien entendu, la note minimale, en fait, c'est 1, tout simplement. 1, c'est vous n'utilisez que la messagerie, parce que la messagerie est entre guillemets l'outil de travail collaboratif donc de la plupart des gens. et vous envoyez vos fichiers en pièce jointe. Ça, c'est le niveau 1. Et puis, dernier chiffre, eh bien, le niveau moyen de nos clients actuellement, alors qu'en fait, il est un peu élevé, parce que nos premiers clients sont plutôt des early adopters. Finalement, ils sont intéressés par la collaboration, donc ils sont déjà un peu plus en avance. En fait, il est à 4. Au fur et à mesure qu'on va avoir plus de succès, sur les plateformes mondiales en particulier, je suis sûr que l'indice baissera moyen, mais c'est assez intéressant. Donc, ça veut quand même dire qu'il y a quand même un usage qui se reflète. Et puis, très intéressant aussi, eh bien, c'est que notre plus gros taux de progression a été de plus de 170 % en 6 mois pour un de nos clients. Et ça, c'est majeur. Ça veut dire qu'à partir du moment où on fournit vraiment l'outil aux gens et qu'on leur montre quel est leur niveau et à quoi et quels sont les bénéfices et comment les accompagner pour vraiment progresser, eh bien, on peut faire progresser chacun individuellement et collectivement, bien entendu. Voilà. Merci, Miguel. On passe à Antoine. Donc, le message et la collaboration, ça rapporte. Et les outils sont là depuis 10 ans, donc vous n'avez aucune excuse. Alors, on a les chiffres que vous mentionnez rejoignent des chiffres qu'on voit au niveau macro. C'est au niveau micro par les 23 minutes constatées. Les études macro disent que les gains de productivité potentiels sont lors de 20-25 % du temps des collaborateurs en moyenne dans les grandes organisations sur le travail en équipe. Donc, ce qu'on a, notre constat et le constat de beaucoup d'autres, c'est que c'est effectivement pour un certain nombre d'organisations, le premier, ça devient maintenant la productivité, la première proche de productivité, le travail en équipe. Et tous ceux qui ont eu des responsabilités de managers ou qui ont pu être dans des organisations où on a des équipes un petit peu nombreuses, la réunionite, on a pu constater que dès qu'on dépasse 3-4 personnes sur un projet, la productivité s'effondre. À maintenant, non, t'avais fait ça, bon, t'avais déjà commencé. Bon, on parle des problématiques, on a parlé pas mal de partage de documents, d'informations, mais au-delà de ça, des problématiques de manque de coordination, d'incompréhension. Et alors, c'est exacerbé si on est à distance, si on n'est pas localisé dans le même bureau, ce qui est de plus en plus le cas. Nous, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a 3 facteurs qui peuvent, indépendamment, qui peuvent déclencher le recours à des outils de productivité avancée, numérique, digital, comme ce qu'on va évoquer, qu'on a commencé à évoquer. Le premier, c'est quand on est dans un contexte où il y a beaucoup de monde, parce que plus il y a de gens qui travaillent sur un projet, plus l'inefficacité augmente, moins ça devient efficace. Donc, c'est un premier facteur. Ça, ça concerne surtout, d'une part, les grands groupes et d'autre part, peut-être ceux parmi vous, d'ailleurs, qui sont en lien avec beaucoup de... qui collaborent avec des grands nombres de gens tout en étant dans une petite structure. C'est le cas, par exemple, de professions libérales, consultants, experts comptables, commissaires aux comptes. On a beaucoup de ce type de profils aussi. Le deuxième facteur, c'est soit quand il y a beaucoup de monde, du coup, ça collabore mal. Le deuxième facteur, c'est quand on est très pressé, qu'on veut prendre des décisions rapides et les systèmes de collaboration d'autres outils. Ça marche bien quand on est tranquille, mais quand on veut aller vite... Et ça, c'est souvent les entrepreneurs. Et là, vous êtes la plupart d'entre vous entrepreneurs. Les entrepreneurs, en général, sont dans la contrainte de la rapidité des cycles de décision. Il faut que ça aille vite. Et puis, il y a aussi la distance. Et de plus en plus, que ce soit dans les grands groupes ou dans les petites boîtes, on travaille avec des équipes projet. Sur un même projet, on n'est plus dans un même bureau. On est... Parce qu'il y a des partenaires externes, parce qu'il y a des... du travail à l'international. Et donc, on est tous concernés par l'un de ces trois facteurs. Soit parce qu'on doit travailler avec des grands... collaborer avec des grands nombres de personnes, en interne ou en externe. Soit parce qu'on a des contraintes de vitesse. Soit parce qu'on est amené à travailler à distance. Et donc, ce sont ça, les trois facteurs, nous, qu'on voit qui déclenchent particulièrement le besoin et l'intérêt de recours à des outils de travail collaboratif. Alors, les outils ne sont pas tout. Mais nous, on considère... On est un peu moins optimistes que vous sur les outils. Vous disiez que ça fait 10 ans que les outils sont là. Les technologies, oui. Les principes, oui. Mais notre analyse, c'est que jusqu'à présent et encore maintenant, dans tous les domaines, tout n'est pas encore satisfaisant. Et notamment en termes d'interface. Alors, techniquement, tout existe depuis déjà un moment. Mais pour que ça soit vraiment rapide, vraiment facile, vraiment fluide et que les outils professionnels rejoignent en simplicité ce qu'on trouve en B2C, qui est aujourd'hui l'exigence des collaborateurs, ça, c'est très dur. Et nous, en tant qu'éditeurs de logiciels, là, je parle pour Wimi, on peut vous le dire, on travaille en parlant dessus et on ne considère pas qu'on a atteint encore ce niveau-là sur absolument tous les paramètres. Mais c'est là-dessus qu'on essaie de se mesurer. C'est vraiment la simplicité parce que c'est le facteur de gain de temps et c'est ce qui est le plus difficile. Pour que ce soit très simple à l'usage, c'est d'autant plus compliqué sous le capot. Alors, il y a beaucoup de... L'offre est assez large. C'est une présentation un petit peu simplifiée de ce qu'on voit, mais c'est effectivement la plupart des acteurs que l'on voit en direct sur le marché, sur la collaboration, sur les outils essentiels de collaboration. La question qu'on s'est posée, c'est comment faciliter la collaboration dans 80% des besoins. Donc, on ne fait pas des choses très... Là, il n'y a pas les outils très spécifiques. Je ne sais pas, les outils compta ou les outils de... Il n'y a pas le CRM. Il y a d'autres outils pour le CRM qui sont pour certains très bons. Mais finalement, qu'est-ce que 80% ? Alors, nous, on a répondu à cette question en disant que finalement, c'est partager des documents, collaborer. Ce qu'à peu près tout le monde fait, c'est partager des documents. C'est deuxièmement communiquer. Alors, communiquer, c'est les outils. Typiquement, c'est les modèles. C'est le confco, le partage d'écran, la communication instantanée, type Slack. Et puis, le troisième, c'est partager des tâches. Alors, ça, c'est plutôt les anglo-saxons qui font ça. Nous, les latins, on n'aime pas trop. Mais je dois reconnaître que les équipes que j'ai pu voir qui utilisent le partage de tâches en collaboratif, c'est très, très puissant. Il faudrait que je m'y mette. En tout cas, c'est ça le périmètre qu'on a définit. Donc, en fait, pour faire WeMe, ce qu'on a fait pour être concurrent, parce que finalement, qu'est-ce qui fait ça ? Il y a plein d'outils qui font ça, comme ça a été dit, mais qui le font de manière fragmentée. Donc, vous avez, par exemple, le partage de tâches est très low, très fort. La communication, screen sharing ou conf call, Skype for Business, c'est un très bon WebEx, qui sont des bons acteurs. Chacun avec des modèles différents. Le partage, les drives, il y a cinq drives sur le marché, principaux à ma connaissance. Il n'y a pas beaucoup. C'est Google Drive, OneDrive de Microsoft, Dropbox et Box et WeMe Drive, partager documents. Et donc, on a fait une application qui intègre l'ensemble. Parce que notre point de vue, c'est que, assez vite, en fait, ces applications spécialisées vont devenir un peu compliquées à gérer si on garde des outils spécialisés et qu'on en garde trop dans son portefeuille. Donc, on a fait une plateforme intégrée. Notre ambition, c'est de servir, on va dire, 80% des usages de collaboration pour la plupart des situations concrètes de travail et tout en laissant les outils spécialisés se connecter là-dessus. Voilà un petit peu l'état d'esprit. Et on est donc face à deux, trois acteurs qui ont à peu près la même vision. En fait, il y a Google et Microsoft. Alors, avec les avantages et inconvénients de Google et Microsoft, on a nos atouts et nos inconvénients. Et on a notamment un des angles, c'est la sécurité des données et la confidentialité puisqu'ils sont soumis au Patriot Act. Et donc, il y a un certain nombre de clients qui sont sensibles à cette question de Big Brother parmi d'autres facteurs. Alors là, je ne sais pas ce qu'on peut lire. C'est un petit visuel que j'ai piqué sur un site dont je donne la référence. Donc, on est pris quand on veut adopter un outil collaboratif entre d'un côté on veut gagner du temps mais en même temps, adopter un nouvel outil, c'est investir, c'est perdre du temps. Et vous n'êtes pas sûr que ça va marcher. Et effectivement, ce n'est pas toujours, vous allez peut-être conclure au bout d'un certain temps que ce n'était pas le bon outil donc vous aurez perdu du temps. C'est toujours un trade-off qui n'est pas évident et en plus, tout le monde nous sollicite pour récupérer nos données parce qu'en fait, c'est ça l'enjeu la plupart du temps. Alors, la vision de la collaboration, elle est, là c'est un match de catch, bon, il y a des séquences plus ou moins violentes. Donc, il y a la vision idéale de la collaboration, il y a la vision réelle qui parfois ressemble à ça dans les situations et les entreprises. Ce n'est pas toujours la collaboration, ce n'est pas toujours nice, c'est parfois du combat. Là, il essaie de faire taire, je ne sais pas ce qu'il essaie de faire, de l'étrangler ou de le faire taire. Mais en même temps, en fait, la réalité, elle ressemble, d'une certaine manière, c'est un petit peu, on pourrait dire en fait que c'est le match de catch, le modèle de collaboration dans le sens où le match de catch, c'est une espèce de théâtre, en fait, c'est organisé. Et donc, un match de catch réussi, ça suppose, je ne suis pas un spécialiste du secteur, je n'avais pas les critères pour, mais qui est probablement une organisation extrêmement pointue dans laquelle il va falloir faire collaborer non seulement les acteurs, mais les metteurs en scène et tout un spectacle pour que ça fonctionne. Donc finalement, pourquoi ne pas prendre l'image du match de catch ? Alors, quelques mots sur Wimi pour finir. Alors voilà, si on regarde concrètement le parcours, comment ça fonctionne, en fait, c'est une page de login. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a de... Il n'y a rien d'extraordinaire. Ça, c'est la page de login de notre login à nous interne, mais ce qui est un petit peu particulier là, qui est intéressant, c'est qu'on peut le personnaliser. Donc si vous êtes consultant, vous pouvez mettre l'image que vous voulez, votre logo. Donc ça, c'est une différence avec les grosses machines. Et donc, vous pouvez transmettre déjà votre image. Si vous offrez un outil collaboratif à vos clients, vous êtes un cabinet de conseil, par exemple, et qu'ils vont aller chercher, vous allez partager des données sur la mission là-dessus. Quand ils vont se loguer, ils vont avoir votre propre image. Vous allez véhiculer votre identité visuelle et vous allez créer une relation de fidélisation avec votre client. Je partage, je crée un espace projet et dans un espace projet, je vais partager des documents. Donc là, c'est une page dans laquelle je gère mes documents. J'ai un drive, donc je peux aussi les gérer sans passer par l'application web, évidemment. Je vais pouvoir piloter des tâches. Ça, c'est un peu un me-too de Trello. On a refait un drive, on a fait Trello et puis on a intégré un outil de communication type Slack. Et puis, on communique. Et puis, dans mon espace projet, je vais aussi partager des calendriers, les synchroniser, parce que dans un projet, finalement, je partage des tâches, je partage aussi des calendriers. Et puis, je vais pouvoir lancer des conf calls. On utilise la technologie WebRTC pour ceux qui sont un peu technologues, c'est-à-dire qu'à la différence de ce que fait un Skype, on n'a pas besoin de passer, on ne passe pas par un serveur centralisé, c'est de la communication directe, de navigateur à navigateur. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une appli embarquée. C'est très léger, on clique, et donc on travaille sur un projet, on dit, tiens, je voudrais lui poser une question. En fait, on peut lui passer un coup de fil avec son mobile, mais on peut aussi cliquer et lancer une communication ou un partage d'écran. Et voilà, je crois que je vous ai dit l'essentiel. On est à disposition si vous voulez en savoir plus. Merci. Merci Antoine. Donc, le message, c'était que les outils, il y a des outils qui sont spécifiques à une tâche comme Slack, Skype, etc. Il y a des outils qui peuvent tout faire aussi comme Wemi. Le tout étant que les outils ne sont pas nécessaires mais ne sont pas suffisants pour que la collaboration fonctionne. Ça s'accompagne de process. Alors, je vais m'excuser, je vais avancer un petit peu parce que comme je vais éviter d'avoir un torticolis, je vais m'asseoir juste là si ça vous va. Nous, on ne vend pas de logiciel, on vend des formations. Et donc, l'idée que j'avais dans les cinq minutes que je vais passer avec vous pour vous expliquer notre idée, c'est de vous faire une sorte de mini-formation sur comment on peut remplacer tout notre process d'automatisation, notre process commercial, donc acquisition de leads jusqu'au rendez-vous client en le faisant automatiser. Il fut une époque où, avant les outils informatiques, on utilisait des stagiaires. On parle aussi de petites mains pour faire toutes les tâches un peu ingrates que, alors j'en ai eu un il n'y a pas longtemps qui est là et il peut témoigner, je lui ai fait faire des tâches ingrates pour qu'il sache encore qu'il dise à ses petits-enfants « Oui, quand j'étais petit, j'ai dû faire des copiers-collés sur Excel. » La réalité, c'est qu'en 2017, on n'en a plus besoin. Et donc, alors, avant qu'on n'en ait plus besoin, on l'a d'abord assorcé en Inde, c'est l'Inde, mais eux aussi, ils ne vont plus avoir de travail. Et ils ne vont plus avoir de travail aussi où ils vont faire un autre type de travail parce qu'en fait, ils gagnent de l'argent. Donc, c'est marqué « Shein » mais tu remplaces par « Inde » et c'est pareil. Et donc, ils n'ont plus envie de faire des copiers-collés sur Excel. Là encore, je caricature un petit peu. Pour plusieurs raisons. Pourquoi c'est possible aujourd'hui et c'était moins possible il y a dix ans ? Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui se sont imbriqués les uns aux autres. Le premier facteur, c'est la baisse drastique des coûts de développement, d'hébergement et de mise sur le marché d'applications. Avant, quand je voulais développer un logiciel, il fallait que je paye une armée de développeurs plutôt chère, qu'ensuite, j'achète des serveurs, que je les installe dans un data center, que je paye tout ce qu'il faut, l'Internet, l'électricité pour le faire fonctionner. Et ensuite, il fallait que je fasse beaucoup de publicité pour que les gens connaissent mon logiciel, le récupèrent physiquement, le mettent sur mon lecteur de disques ou de DVD, l'installent, etc. Et grâce notamment au cloud, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de disquettes et qu'il n'y a plus de serveurs et tout est hébergé sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre avec le Patriotact pour la plupart, deux gamins en Thaïlande avec une connexion Internet qui fonctionne bien et un ordinateur portable peuvent faire une application qui est utilisée par des millions de gens. L'exemple le plus flagrant, c'est WhatsApp qui est utilisé par... Qu'est-ce qui utilise WhatsApp dans la salle ? Voilà. WhatsApp, ils sont combien ? Ils sont même moins que 30. Donc, France Télécom, ils sont combien ? Non, je déconne. Donc, c'est un petit exemple. Alors, ce que... Donc ça, c'est d'autres applications. Vous en avez plein que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas. le truc qu'il faut retenir, c'est qu'il y en a tous les jours de nouvelles. Il y en a même tellement qu'il y a un site qui s'appelle Product Hunt, producthunt.com, qui ne fait que ça, qui est une base de données de toutes les applications qui sortent tous les jours et vous pouvez y aller pour liker celles que vous aimez. Tellement, il y a des applications qui sortent tous les jours. Donc, l'idée, ce n'est pas de faire la promotion d'une application plutôt qu'une autre, mais de vous expliquer celles que moi, j'ai choisi d'utiliser chez nous. à l'inverse de beaucoup de coordonnées, nous, on essaie d'appliquer ce qu'on enseigne à nous-mêmes avec plus ou moins de réussite. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui est valable jusqu'à la fin du mois, plus ou moins, et entre-temps, il y aura d'autres applications, il y aura d'autres choses qui seront sorties. C'est notre fonds de commerce. Donc, là, c'est un, trois, quatre, cinq applications qu'on utilise pour automatiser tout notre processus d'acquisition commerciale. On est une boîte B2B, nos clients, c'est des entreprises. En général, c'est plutôt des responsables formation ou des DRH qui vont nous acheter nos formations. Donc, c'est ces gens-là qu'on va essayer d'aller chercher. Je vais d'abord utiliser comme première application. Alors, si tout se passe bien, Hélène, est-ce que tu peux cliquer sur un play qui doit apparaître quelque part ? Il est en bas à gauche. Donc, je vais utiliser une solution qui s'appelle LinkedIn Sales Navigator. Donc, c'est une version payante de LinkedIn qui me permet en fait de faire des recherches de contacts qui sont sur LinkedIn par zone géographique, par effectif de l'entreprise, par fonction. Donc là, c'est ressources humaines. Et je peux même saisir des mots-clés. Là, en l'occurrence, je vais saisir le mot-clé learning parce que les gens qui s'occupent de la formation sont souvent des learning quelque chose. Donc, je vois par exemple digital learning et cette dame, par exemple, Michel, elle est learning director Europe chez Dassault Systèmes. Alors, LinkedIn, en fait, me permet d'enregistrer son profil ou de lui envoyer un email, donc un message en direct. Sauf que, ça coûte une blinde. Alors, LinkedIn Sales Navigator sur cette version-là, ça coûte 50 euros par mois. Donc, avec 50 euros par mois, vous avez vu le chiffre tout à l'heure rapidement, j'ai la liste de 23 000 personnes que je peux éventuellement contacter. Sauf que, si je les contacte directement par LinkedIn, ça va me prendre du temps et ça va me coûter cher. Là, je vais utiliser une autre solution. Alors, il ne faut surtout pas que ça sorte de cette salle parce que dès qu'un outil qui est trop connu, LinkedIn les jette. On n'est pas du tout filmé, ce sera coupé au montage. Cette solution, elle s'appelle Scrap. Là encore, Hélène, est-ce que tu peux juste appuyer sur Play ? Donc, vous voyez en fait le petit truc rouge qui est là. En fait, ce n'est pas LinkedIn qui fait ça, c'est un add-on Chrome qui s'appelle Scrap et donc, qui me permet d'exporter tous les résultats que LinkedIn m'a donnés vers une liste. Donc là, je l'ai créé, ça s'appelle Responsive Formation. Je lui demande de faire les cinq pages, de chercher les adresses email pour moi parce que je n'ai pas envie de le faire. Et donc, merci de sauvegarder les résultats et hop, hop, tous les emails sont téléchargés avec le profil, le nom, le prénom, machin, etc. J'ai rien fait. Donc, ça s'appelle Scrap.io, c'est des français. Donc, ça prend un peu de temps puisque c'est en train de faire, je vais juste avancer. Donc là, ça m'a téléchargé en fait tout ça sur une liste. Donc ça, c'est l'interface de Scrap où je vois bien le nom, le prénom, l'adresse email quand il l'a trouvé, le titre, la société, le site internet de la société, etc. Alors, ces gens-là, maintenant, il faut que je leur renvoie des emails. Alors, ce que me permet Scrap, c'est d'exporter tout ça sur un fichier CSV, connecté directement à Google Sheet qui est la version Excel de Google. Donc, je n'ai pas besoin de le télécharger, de le recharger, pourquoi perdre du temps. Vous voyez ici qu'il y a des emails qui manquent. C'est là, pour l'instant, où j'utilise les êtres humains parce que le logiciel n'était pas assez intelligent pour trouver les adresses email. Mais ça, c'est juste une question de temps. Et ensuite, je vais utiliser un autre logiciel qui s'appelle Mailshake. Alors, le problème de l'email, ce n'est pas tant de l'envoyer une première fois, c'est les relances. Parce que, qui ici reçoit plus de 100 emails par jour ? Une bonne partie d'entre vous, plus de 200. Un peu moins, mais la majorité des gens reçoivent plus de 100 emails par jour. Donc, si je vais vous envoyer un email, la probabilité que vous allez me répondre dans l'heure, elle est assez faible. Il vaut mieux que je vous relance. Ce qui est compliqué, ce n'est pas d'envoyer un email à 20 000 personnes, c'est d'envoyer des emails à 20 000 personnes et les relancer. Et Mailshake, en fait, il fait ça pour moi. Est-ce que tu peux appuyer sur Play, s'il te plaît ? Voilà, je vais dans Mailshake, je vais créer une nouvelle campagne qui va s'appeler Melsion parce que je vais envoyer une campagne à tous les clients de Melsion. C'est une blague. Je vais, donc, derrière, s'il veut bien, je vais uploader mon fichier CSV. Donc là, pour l'exemple, je l'ai fait pour de vrai, mais je vais vous expliquer qu'on peut automatiser encore plus tout ça. Donc, il a tout bien compris que le champ First Name, c'est le prénom, et le champ Email Adresse, c'est l'adresse email. Et donc là, hop, il a chargé toutes les adresses email de tous les gens que j'ai envie de contacter. Là, je vais écrire mon email et ce qui est super cool, en fait, c'est que je peux programmer des réponses, donc des relances. Donc, je dis, au bout de X jours, si machin ne m'a pas répondu, je lui renvoie un email. Bonjour, Jean-Christophe, je sais que vous êtes super occupé en ce moment, mais est-ce que vous avez eu le temps de regarder l'email que je vous ai envoyé ? On peut en discuter 15 minutes par téléphone, à votre convenance. Et si au bout d'une semaine, Jean-Christophe ne m'a toujours pas répondu, je peux renvoyer un troisième email. Alors, ça va être bloqué à deux relances parce qu'on ne veut pas spammer les gens non plus. Et pareil, je ne vais pas envoyer un spam à 20 000 personnes, je vais envoyer 100 emails par jour. Un, parce que si tout le monde me répond, je suis dans la merde. Et deux, en fait, les serveurs de Google, ils ne sont pas cons, donc ils ont bien compris que si j'envoie 20 000 emails, c'est du spam, donc mon nom de domaine va être bloqué. Donc, j'envoie 100 emails par jour, comme ça, j'étale tous les prospects que j'ai envie de contacter. Ça me permet aussi de passer un peu plus de temps, regarder bien les gens que j'envoie et d'éviter d'envoyer un email formation à un spécialiste de machine learning plutôt que, donc, qui sont des algorithmes, d'intelligence artificielle plutôt que de learning director. Et là, donc, les gens me répondent. Donc, ça, c'est un vrai exemple. Donc, je ne sais pas si vous pouvez lire le nom du monsieur, mais c'est le responsable formation d'un promoteur immobilier connu qui m'a... Donc, ça, c'est la réponse que je lui ai envoyé, l'email que j'ai envoyé. Et il m'a répondu. Je ne le connaissais pas. Et il m'a répondu, donc ça arrive. Et je vous jure, et dans... Oups, je suis allé trop vite. Est-ce que tu peux réapplier sur paye ? Et donc, derrière, si tout se passe bien, donc, ça, c'est l'email. Donc, ça, c'est le texte que je lui ai envoyé. Et donc, ça, c'est un autre logiciel qui s'appelle SalesFlare. C'est mon CRM à moi. Alors, ce n'est pas moi, c'est une boîte belge qui a développé ça. Et donc, comme il est intelligent, il allait directement chercher les contacts, le nom de la boîte, son site internet, le nombre d'employés, et qu'il va les rajouter automatiquement sur mon CRM avec la petite note, renvoyer un email à Guillaume au cas où il ne m'a pas répondu sur ma demande d'invitation. SalesFlare. Pour chacun des outils que je vous présente, il y a un équivalent, au moins un. C'est une sorte de SalesFlare, il y en a plein, celui-là, je l'aime bien pour plusieurs raisons, mais comme je suis fainéant, en fait, c'est parce qu'il prend tout automatiquement et SalesFlare ne le fait pas encore super bien. Et là encore, SalesFlare coûte cher, alors que SalesFlare me coûte 30 euros par mois. Un petit, en termes de coût, LinkedIn SalesNavigator, c'est 50 euros par mois, Google Sheet, c'est 4 euros par mois, Scrap, c'est 30 euros par mois, et SalesFlare, c'est Mailshake 30 euros et SalesFlare 30 euros. Et ça, j'ai remplacé deux personnes à temps plein ou quatre indiens. Je déconne. Non mais moi, dans l'air, je trouve super bien ce que tu disais. Le dernier point, parce que je suis vraiment, vraiment paresseux, plutôt que moi, lui envoyer un email, bonjour Guillaume, est-ce qu'on peut se rencontrer tel jour à telle heure ? Je vais demander à Julie Desk, qui est une start-up française, qui est en fait une assistante en intelligence artificielle. et donc je vais envoyer un email à Guillaume en disant, bonjour Guillaume, Julie va vous proposer des créneaux, et Julie, en fait, c'est un logiciel qui est connecté à mon calendrier et qui va automatiquement proposer des créneaux à Guillaume, et dans le cas où Guillaume répond, parce que ça arrive que Guillaume réponde, parce que c'est un être humain et que les créneaux qu'on lui a proposés initialement ne lui conviennent pas, en fait, Julie, elle est assez intelligente pour converser avec Guillaume, et ça nous arrivait plusieurs fois que des gens arrivent au bureau et veulent rencontrer Julie, qui était super sympa, mais en fait, Julie, elle n'existe pas. On en a recruté une qui s'appelait Julie, et en fait, plusieurs fois, on lui a dit, ah, c'est vous qui... Non, en fait, c'est pas moi. Alors techniquement, JulieDest, ça coûte 180 euros par mois, c'est assez premium, il y a une solution qui est beaucoup moins chère qui s'appelle Calendly, il y en a d'autres, et Calendly, en fait, c'est juste un lien que vous envoyez à vos contacts et c'est eux qui choisissent eux-mêmes le créneau. Donc ça marche, pour le PDG de la société de votre meilleur client, c'est moyen, mais vous pouvez le faire vous-même, mais sinon, pour tous les autres, ça marche très bien, ils vont choisir le créneau et c'est super sympa. Ce que je veux vous montrer ici, hop, donc ça, c'était, voilà, juste avant d'arriver à ça, ce que je veux vous montrer avant de laisser la parole à Nicolas qui va aller un cran encore plus loin, c'est deux choses. La première, c'est qu'en fait, sur tous les logiciels que je vous ai montrés, il y a un des équivalents pour eux-mêmes, et donc c'est les goûts et les couleurs, donc c'est un peu ce que disait Antoine tout à l'heure, c'est que vous pouvez choisir le logiciel qui vous plaît et moi, j'aime bien tout séparer, c'est peut-être parce que j'étais ingénieur dans une vie antérieure, mais vous pouvez aussi utiliser la même solution qui fait tout. Deux, que vous remplacez sales par marketing, comptabilité, ressources humaines et il y a des équivalents. Et trois, j'ai rien codé pour de vrai. J'ai absolument rien codé. et si vous voulez faire encore plus interagir dans toutes ces applications entre elles, il y en a une qui s'appelle Zapier. Zapier, Nicolas, va en parler dans quelques instants. C'est une super application. Donc en fait, c'est une application qui est connectée à des milliers d'applications, plus de 20 000, et qui vous permet en fait de créer des recettes pour interconnecter des applications entre elles. donc c'est une sorte en fait d'agrégateur de plainte d'application qui va remplacer en fait votre informaticien qui lui se chargeait avant d'intégrer tous ces logiciels et de les faire communiquer entre eux. Et donc, je vais vous faire une prédiction maintenant et une prédiction à la fin de l'intervention. La première prédiction que je vous fais qui était un petit peu la démonstration, c'est que plus besoin de stagiaires aujourd'hui. Et le principe du stagiaire et de la petite main en fait va complètement disparaître dans les prochains mois sinon en quelques années à venir. Nicolas, c'est à toi. Bon, je vais vous montrer maintenant, comme l'a dit Daniel, en fait, on peut aller encore à un cran après. C'est de faire une séquence complète de tâches entre différents outils. Donc, je vais vous montrer maintenant quelques exemples de ce qui peut être fait. C'est bon. Donc, déjà, en fait, la première chose, c'est que par rapport aux outils, vous n'avez pas besoin d'en changer. Vous pouvez repartir déjà des outils que vous utilisez aujourd'hui. Là, vous reconnaissez par exemple sûrement MailChimp pour la messagerie, Trello et autres. Donc, peu importe ce que vous utilisez aujourd'hui, vous n'avez besoin de toucher à rien pour faire ce que je vais vous montrer. Ensuite, ça concerne à peu près tout dans votre entreprise, les ventes, le marketing, le recrutement. Donc, par exemple, ce que là, Daniel a donné un exemple assez poussé, mais vous pouvez même faire des choses très simples. Par exemple, faire en sorte qu'une personne qui remplit un formulaire sur votre site internet, ça aille directement dans votre CRM. Un autre exemple, c'est cette semaine, vous voulez vous intéresser plus près à un de vos canals de vente. Vous dites, tiens, je veux regarder de plus près les gens qui payent en carte bleue, les gens qui arrivent par le site, les gens qui arrivent par telle personne. Vous pouvez configurer vous pouvez configurer vos outils pour recevoir ça directement dans votre boîte e-mail. Un autre exemple, c'est par exemple, dès que vous recevez un paiement en carte bleue, générez automatiquement la facture et faire en sorte qu'elle atterrisse directement chez votre comptable. Pour le contenu, par exemple, vous faites des vidéos, vous en faites régulièrement, imaginons une par semaine, vous pouvez faire en sorte que dès que vous la mettez sur YouTube, automatiquement, elle aille sur vos différents réseaux sociaux. Quand vous avez une nouvelle personne qui arrive, donc ça peut être un nouvel employé, ça peut être aussi juste un freelance qui vient pour une mission de quelques semaines, c'est toujours un peu la même chose, il faut lui donner accès à différents outils, il faut lui expliquer les horaires, les accès aux lieux, etc. Enfin, selon les cas de figure. Donc ça aussi, vous pouvez complètement automatiser ça pour qu'il ait accès à tous les outils, au bon, alors en utilisant WeMe, bien sûr, qu'il ait accès aux bons outils qui reçoivent toutes les bonnes données. Et un dernier exemple, et celui-là, je vais vous le montrer en profondeur comment faire, c'est par exemple faire de la veille, donc recevoir des alertes à chaque fois qu'il se dit quelque chose sur votre entreprise, sur les réseaux sociaux ou même sur Google. Donc là, justement, on va rentrer dans le détail de celui-ci. Donc la mécanique est toujours la même, je vous donne un seul exemple, mais tout ce que je vous ai dit avant, c'est toujours la même logique qui s'applique. Donc là, par exemple, j'ai pris, donc on va regarder sur Twitter, j'ai pris le mot-clé BPI France. Donc on va regarder un peu tout ce qui se dit sur BPI France sur Twitter. Et on va faire deux choses, on va mettre ça dans une feuille Excel, à chaque fois qu'il y a quelque chose sur Twitter qui va mentionner BPI France, ça va aller dans un classeur Google Docs, et vous allez recevoir en plus un récapitulatif journalier dans votre email qui vous dit voilà tout ce qui s'est dit dans la journée sur BPI France. Donc là, vous créez un compte, donc là j'ai pris Zapier, il y a d'autres outils similaires, je vous montre sur Zapier, vous créez un compte, je fais un pas en arrière. Une des choses vraiment qui est importante, c'est que ça, c'est faisable par une personne qui passe quelques heures sur Zapier, donc vous pouvez parfaitement le donner à un de vos collaborateurs qui est un petit peu débrouillard, ça ne nécessite pas de compétences particulières. Donc, c'est un stagiaire. Il n'a rien à faire vu que... Donc là, vous choisissez, il y a une base de données énorme sur Zapier, et si vous ne trouvez pas votre outil dans Zapier, il y en a d'autres où vous trouverez celui que vous utilisez. Vous choisissez ici l'application source d'où viennent vos données, donc là, pour l'exemple, c'est Twitter. Ensuite, vous dites, qu'est-ce que je veux ? Je veux chercher quelque chose qui se dit sur Twitter. Donc là, vous loguez votre compte, vous écrivez BPI France. Vous dites, je veux que ça aille ou cette information, là, je veux qu'elle aille dans un fichier Excel. Qu'est-ce que je veux ? Que ça m'emplisse une ligne. Donc là, vous connectez votre compte. Et là, voilà. Donc ça, c'est le résultat. On l'a laissé tourné quelques heures. Et là, vous pouvez voir, à chaque fois qu'il y avait BPI France, vous avez l'heure, la personne et le lien pour aller directement sur le Twitter. Ça, vous pouvez en plus le partager, par exemple, avec votre équipe, avec vos collaborateurs. Après, ça, c'est un document qui est complètement collaboratif. Et là, on ajoute une étape pour en plus recevoir le récapitulatif email. Voilà. Donc vous faites, je veux un digest tous les jours. Donc vous mettez la fréquence, le contenu que vous voulez dans l'email. Vous cliquez sur On. Et voilà. Donc voilà. Bon, je vous ai donné un exemple. Si vous en avez un de particulier par rapport à votre entreprise ou autre, on peut en parler après pendant le cocktail et je vous montre un petit peu comment l'appliquer. Bravo, Nico. Est-ce qu'on a le temps pour des questions ? Oui. Est-ce que vous avez des questions ? Il y a un mec qui s'est levé là-bas ? Non ? Oui ? Pas de questions ? Vous êtes tous pressés d'aller au cocktail ? Oui. Il y a toute investigation parce que finalement, sur chaque besoin, chaque ressource, il y a 40 solutions. Alors, peut-être que c'est le prochain domaine du stagiaire, effectivement. Comment on... en pratique, comment on fait pour aller sélectionner des trucs qui ne soient pas trop mauvais ? Alors, la question... Le meilleur, ce n'est pas forcément très grave, mais... Donc, la question, pour ceux qui n'ont pas entendu derrière, c'est, vu qu'il y a plein d'outils, comment on fait pour sélectionner le meilleur et est-ce que ce sera le boulot du stagiaire ? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. La première, c'est... ouvrez les guillemets pub, fermez les guillemets, vous faites une formation chez nous. Mais, plus sérieusement, il y a des bases de données d'outils productantes, vous n'avez pas besoin d'aller chercher quels sont les meilleurs, vous regardez ceux qui sont les mieux notés et vous prenez les meilleurs outils par rapport à vos besoins. Ça, c'est une première façon de le faire et c'est la façon la plus simple. C'est ce qu'on fait, par exemple, c'est qu'on va tous les tester parce que c'est notre métier, mais vous n'avez pas besoin de tous les tester, vous prenez le premier de la liste et vous le testez. mais je vais reprendre un petit peu ce qu'on disait Antoine tout à l'heure, c'est qu'il ne va peut-être pas marcher pour vous et la réalité, en fait, c'est qu'il va falloir en tester plusieurs mais de la même manière qu'un process ne va pas marcher tout le temps, qu'une stratégie ne va pas marcher tout le temps et qu'il y a des patrons et c'est peut-être votre cas qui passent leur temps à avoir business review à lire les nouvelles stratégies, à essayer de les appliquer pour conquérir des nouveaux marchés, des nouveaux clients et ça ne marche pas forcément. Donc, en fait, aujourd'hui, la stratégie applicative est aussi importante que la stratégie financière, la stratégie de développement, la stratégie commerciale, etc. Et donc, il va falloir s'informer et choisir. Et après, là encore, et là, je vous jure, ce n'est pas de la pub, c'est que la réalité, en fait, de cette accélération technologique et de ses impacts sur les outils mais aussi sur les méthodes, c'est que vous n'avez plus le choix, il faut passer votre temps à faire de la veille. C'est que c'est une réalité. C'est que le concept de j'ai un outil, j'ai une fiche mémo à côté, je vais pouvoir l'utiliser pour utiliser l'outil, ça ne marche plus parce que Google Suite, par exemple, dont on a pas mal parlé, qui est la suite bureautique de Google, ils mettent à jour leur outil tous les jours. Donc, nous, quand on fait des formations Google Suite, le premier truc qu'on dit à nos participants qui demandent justement la fiche mémo, c'est regarder la page de Google, en pratique, tout ce que je vous dis aujourd'hui, dans deux mois, ça ne vaut plus rien. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais ce n'est pas tout à fait faux non plus. Donc, d'un côté, vous n'avez pas trop le choix, il va falloir passer du temps à faire de la veille, de la même manière que vous faites de la veille stratégique, de la veille concurrentielle, de la veille marketing. Je ne sais pas si vous avez des trucs à rajouter ? Oui, peut-être juste, à mon sens, ce qui est compliqué, c'est moins de trouver la bonne application que de connaître ses besoins. Effectivement, comme il y a une offre qui commence à être mature maintenant, en termes de qualité et en termes de quantité, de quoi j'ai vraiment besoin. C'est là où on a besoin de savoir un peu ce qui existe, parce que c'est besoin par rapport à quoi ? C'est aussi l'objet d'un panel comme celui d'aujourd'hui. C'est de débroussailler un peu le terrain pour se donner une idée de ce qui est possible. Et après, ces besoins, il y a toujours deux écueils pour définir ces besoins. Il y a un extrême où on a envie, on fait son truc rêvé et là, c'est juste pas réaliste parce qu'on n'en est pas là. Donc, vous direz, moi, j'aimerais bien tout automatiser dans mon travail, dans ma boîte, dans mon équipe et que tout soit fluide et machin et là. On n'en est pas là parce qu'il y a trop de freins d'usage ou de culturel, technique pour y arriver. Et puis, à l'autre extrême, c'est qu'on renonce parce que du coup, c'est tellement connu, la tâche est tellement énorme. Donc, peut-être démarrer par ce qui représente l'essentiel et le faire du 4h20. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous prend du temps ? Qu'est-ce qui est pénible pour nous dans la journée ? Et puis, faire ça pas par pas. Et si on se fixe chaque trimestre de faire un pas, de passer en collaboratif digital, de s'équiper d'un outil chaque trimestre, de quelque chose en plus, il y a peut-être un outil qu'on va acheter parce que si on n'aura pas réussi, c'est un processus incrémental. Mais finalement, si on doit passer 2-3% de notre temps à ça, pour des outils qui vont nous faire gagner entre 5 et 25%, c'est assez... Donc, ça doit effectivement, ça va faire partie de notre boulot de trouver et de renouveler ça régulièrement. Je vais rebondir sur Boudou, Antoine et Daniel. Il y a les pas à pas, c'est très important, bien entendu. Mais surtout, il faut vraiment le faire. C'est-à-dire que moi, je vois plein d'utilisateurs sur le terrain qui sont à cheval sur les deux. Ils utilisent toujours, je ne sais pas, ils envoient toujours des fichiers en piège joint ou ils stockent en local toujours leurs fichiers au lieu... Alors qu'ils ont Google Docs et qu'ils ont décidé de l'utiliser ou Office Online qu'ils ont décidé de l'utiliser. Et ils utilisent les deux, ils n'arrivent pas à passer de l'un à l'autre. Et ils restent parfois plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans cette situation-là. Donc ça, ça ne fait que faire souffrir, en fait. Ça fait de l'effort supplémentaire et on n'a pas les gains, voire on a même de la perte de performance par rapport à avant. Donc à un moment donné, il faut franchir le pas, mais il faut le franchir vraiment. Alors soi-même, déjà. Puis bien entendu, encore une fois, avec ses collègues. Alors ça peut être par équipe, tout simplement. Je vous ai dit que j'étais à Dauphine. Ça fait un an et demi qu'on fait la transformation digitale complète de Dauphine. Et on a commencé par des toutes petites équipes. On est allé traiter des tout petits problèmes chez des gens de partage d'informations qu'ils ne partageaient pas parce qu'ils se les envoyaient, ils perdaient un temps fou. On a partagé un fichier d'une petite équipe avec un office online et on l'a juste déployé pour ces gens-là alors qu'on n'en a même pas parlé aux autres. Et on a démarré comme ça. Mais ces gens-là, par contre, on leur a dit que ce n'est pas un proto, ce n'est pas un POC, ce n'est pas quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'à partir de demain, vous travaillez comme ça dans le quotidien. Et c'est ça qui fait que l'état d'esprit des personnes change. Sinon, l'état d'esprit ne change pas. – Attends, juste complète. Pour répondre à ta question, trois questions qui peuvent aider à s'éclairer. C'est un, est-ce que je suis sensible à où sont mes données ? Donc Europe, Etats-Unis. La deuxième, c'est est-ce qu'au bout de dix minutes de l'utiliser, est-ce que j'ai compris comment ça marche ou pas ? Si je n'ai toujours pas compris comment ça marche, il vaut mieux passer au suivant. Et enfin, la dernière chose, c'est est-ce que je vais facilement pouvoir l'interconnecter avec mes autres outils ? Et ça aussi, en trois, quatre minutes, tu as la réponse et ça permet déjà quand même énormément de filtrer. – J'ai une question assez pragmatique, pratique, time to learn. Pour tous les outils, il y a un temps d'apprentissage. Vous pouvez aller en Inde et vous pouvez faire tout tout seul ou vous pouvez réduire cet apprentissage en prenant un expert. Moi, j'aimerais bien savoir une vieille dame comme moi qui n'a pas eu le computer et les applications quand j'étais en école, où est-ce que j'apprends les nouveaux outils ? J'aimerais bien les utiliser, je suis vendue. Pour les personnes comme nous, arriver à l'école, c'est un petit peu difficile. – Ce n'est pas une école. – Il y a beaucoup de moyens. Il y a H2, l'université. Ça dépend des tailles d'entreprise, mais dans les entreprises, il y a beaucoup de populations diverses. Il y a beaucoup de jeunes qui sont habitués. Il y a beaucoup de personnes âgées qui savent très bien les utiliser aussi. J'ai fait même des études au niveau européen sur le sujet et les aging workforce ne sont pas les derniers du tout. Ils mettent un peu plus de temps à apprendre, mais en fait, ce sont les premiers à adopter une fois qu'ils ont compris parce qu'ils ont l'expérience, ils savent justement quels sont les bénéfices. Donc, il ne faut pas croire que ce sont les derniers. Et donc, il faut apprendre, moi, je dis toujours, il faut apprendre par l'exemple. Alors, il y a des formations, bien entendu, mais il faut apprendre par l'exemple. Et l'exemple autour de soi, il est fondamental. Il y a vraiment quand même de plus en plus de gens, et je crois que c'est Antoine qui l'a dit tout à l'heure, dans le monde du grand public, qui est-ce qui utilise des fichiers, qui est-ce qui utilise des e-mails dans le monde du grand public ? Enfin, je veux dire, vous utilisez Facebook, WhatsApp, WeChat, vous utilisez toutes ces applications-là, même des photos. Quand vous prenez un appareil photo, une photo, vous ne créez plus un fichier pour aller le déposer comme on faisait avant dans tel album photo. Non, l'appareil est directement connecté pour aller pouvoir se déposer la photo dans Flickr, dans YouTube, dans je ne sais quoi. Donc, la notion de fichier, toutes ces notions-là ont disparu dans le monde du grand public. Et on est tous en train de l'utiliser, en fait, naturellement. Donc, il y a les mêmes applications, maintenant, dans le monde de l'entreprise. Donc, ça arrive un petit peu après, mais elles existent. Il faut les trouver, effectivement, chacun dans son domaine, etc. Et il faut les utiliser. Et si possible, prendre les bonnes personnes, bien entendu, pour s'imprégner de ça autour. Je pense que c'est fini, c'est ça ? Est-ce que vous serez satisfait un jour ? Non. Donc, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Mais on a une question cruciale. Le fil rouge. Alors, qui a trouvé le fil rouge ? Le fil rouge. Ah. Le digital, le numérique, je pense qu'on a touché le fil rouge. Alors, notre sujet, aujourd'hui, c'était de dire que vous êtes des entrepreneurs. On part, on dit au grand groupe, vous savez, il faudrait que vous fassiez des efforts pour vous digitaliser, etc. Et vous et moi, on sait qu'ils vont mettre du temps. Les entrepreneurs, là, j'en ai vu, qui ont pris des notes de manière forcenée et qui vont essayer dès ce soir de faire leur petit truc sur Zapierre et qui vont essayer dès ce soir de mettre leur compte sur Quanto et qui vont essayer dès ce soir de regarder comment on fait pour faire de la pub sur la vidéo. Eh bien, c'est cool. On vous aura mis un mouvement un peu dans une forme... Alors, ce qui est très, très clair, c'est que l'ensemble des slides que vous avez eus aujourd'hui vont être publiés dans les prochains jours, que Renan et son équipe que vous avez vu œuvrer toute la journée vont faire des vidéos et vous pourrez les revoir et voir celles pour lesquelles vous étiez un petit peu moins vigilants. Je reconnais que la journée n'a pas été complètement linéaire. Il y a des bonnes digestions, des moments... Donc, tout ça va être sous peu sur notre site. On vous enverra à chacun un petit peu pour vous prévenir à ce moment. Et puis, pour le reste, leurs adresses e-mail, si elles n'ont pas été publiées, si vous n'avez pas pris en photo qu'elles passaient, on va vous les mettre en ligne au plus vite. On va maintenant passer à la phase ultime. Juste un petit point. Il y a aussi un groupe Lindin Melsion. Et donc, je vous invite tous, si vous n'êtes pas déjà adhérents au groupe Melsion, d'adhérer. Et on mettra probablement un certain nombre de contenus dessus. il est caché, il faut qu'on les invite ou alors il faut qu'on le réouvre. Enfin, on va voir. C'est un truc un peu secret auquel tout le monde n'a pas le droit. Mais comme on a évoqué les réseaux sociaux, ce serait bien qu'on pratique nous-mêmes. Tu as raison. En tout cas, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada